Alors pour qu'on soit bien clair, est-ce qu'il y a des gens de la DGSI dans la salle ? Je demande à chaque fois, filet la main. En général, il y a une part deux. Il vaut mieux se surveiller l'un d'autre, il y en a pas. C'est marrant, il y a de moins en moins d'avant. Avant, il y avait la main, il me disait on est là, filet, on est un peu là trop. On est là ! Bon, c'est pas grave. Oui, c'est toujours DGSI, c'est le STIG, c'est le DRT, c'est le BCRI, c'est le DGSE, il y a plein de services. Il parle même de refaire les enseignants généraux. Et j'ai l'honneur, le sombre d'honneur avec quelques-uns de mes camarades, de faire partie de ceux qu'on écoute en priorité. Donc ça m'amuse beaucoup parce que des fois j'envoie des messages, comme j'ai mis dans le téléphone un peu tout le monde. J'envoie un message à Hollande en me disant merci François pour les informations que tu m'as données. Ça les rend fou. Ça les rend fou. Mais j'aime bien. Donc je suis aussi, tout de suite, pour qu'on se mette les choses à plat, je ne fais pas partie de la CIA, je ne fais pas partie du KGB, je ne suis pas anti-sémite, je ne suis pas un extrémiste, je suis marié, j'ai six enfants, et je n'ai pas envie que demain la vie de mes enfants soit une vraie mère à cause de quelques personnes qui aujourd'hui sont en train de mettre en place une dictature ainsi de tout. On va démarrer très fort, je vais vous donner un petit exemple de la façon dont, en ce moment, on nous dirige. Vous savez qu'il y a des élections au mois de mai, des élections européennes. Et bien il y a trois jours j'ai découvert un truc que vient de faire le gouvernement, sans en parler à personne, bizarrement. Juste avec un petit déclare. Alors ce que je vous dis, tout ce que je dis est factuel. Je n'invente rien. Quand je dis quelque chose, j'ai les preuves de ce que j'ai pris. Sur cinq livres, j'ai mis 1500 mots, j'ai eu un procès. J'ai eu un procès parce que j'ai fait une erreur, j'assume. Ça m'a coûté très cher, ça m'a coûté 50 000 euros. J'ai plus été condamné que Jean-Marie Le Pen sur le point de détail. Mais j'assume, j'assume. Donc il y a trois jours, il y a un décret qui est paru. Et ce que je vous dis, j'ai vérifié à ceux qui veulent, je vous enverrai le décret. Qui renforce, écoutez bien c'est vrai, qui renforce les conditions pour pouvoir voter aux élections européennes. C'est-à-dire que là, pour les élections européennes, même dans les villes de moins de 3520 habitants, il faudra présenter une carte d'identité en cours de validité. Il faudra présenter un permis de conduire qui soit le nouveau permis de conduire. Par l'ancien. C'est fait pour augmenter l'abstention. C'est fait pour augmenter l'abstention. Plus il y a l'abstention, plus le pourcentage des partis dominants est grand. Plus ils pourront dire qu'ils ont été élus. Et ça, ça vient de passer. Donc tous les anciens pourront faire leur carte d'identité. Tous les gens qui habitent dans les petits visages, qui en viennent d'en prendre plein la gueule, parce qu'on leur a piqué sur leur CG, on leur a piqué sur leur retraite, etc. Et qui à mon avis n'avaient pas forcément l'intention de voter pour un type qui s'appelle, je ne me rappelle jamais son nom, ça commence par Athènes. Macron. Enfin j'ai du mal à avoir fait de ce nom-là. Et bien ces gens-là, depuis deux jours, ne pourront pas aller voter. Parce que comme par hasard, je dis bien comme par hasard, on va l'annoncer dans les médias au moment où les gens ne pourront plus refaire leur carte d'identité. Ça s'appelle de la démocratie. Et bien c'est ainsi qu'on est d'accord. La démocratie. Et bien ça, ça vient d'être fait par décret il y a huit jours. Merci. Et en même temps à côté, par démocratie. Il y a deux mois, on vient d'autoriser les gens sur tutelle et curatère à voter. Ce qui veut dire que la personne qui a Alzheimer, qui est donc sur tutelle, lui ou elle, elle a le droit de voter. Elle ne saura pas pourquoi. Elle ne saura pas pour qui. Mais elle a le droit de voter. Il y a longtemps que ça existe qu'il y a eu en appel. Alors, ça existait déjà, mais ils l'ont transformé. Un juge pouvait donner l'autorisation. Et à moi, à la limite, ça ne me gênait pas. Il y a que tu es sur tutelle parce que tu es en état de faiblesse, mais tu as quand même ta conscience. Je ne suis pas cherché à un juge et le juge disait, il me dit, Monsieur, après t'avoir écouté, vous pouvez quand même voter. Mais eux, ils ont transformé ça. Même si tu as Alzheimer, même si tu es vraiment affidé, même si tu ne sais plus ce que tu fais, quelqu'un t'emmènera jusqu'à mon avis dans l'isoloir pour t'expliquer pour qui il faut que tu votes. Par contre, si tu es un vieux monsieur qui a l'habitude de se pointer dans son petit village en montrant juste sa carte d'électeur en disant Jean-Bonjour au maire qui te connaît depuis maintenant, si ta carte d'identité n'est pas jouée, si ton permis de conduire n'est pas un nouveau permis de conduire, tu ne pourras pas voter. Est-ce que ça, d'après vous, c'est la démocratie ? Eh bien, c'est la démocratie qu'on nous propose aujourd'hui. C'est la démocrature. Et si on n'en passe du permis, on fait quoi ? Eh bien, tu ne vas pas voter. Non, tu as une pièce d'identité en cours de validité. Un passeport aussi, peut-être. Ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, j'ai avéré un certain âge, j'ai 64 ans, j'ai encore mon vieux permis à Trois-Velets, rose. Eh bien, ça, tu ne peux plus le présenter pour voter, c'est plus valable. Bon, à la fois, je n'ai pas carte d'identité pour l'instant. Valable ! Si ta carte d'identité est périmée, elle n'apprenne pas. Est-ce que les délégués pourront le dénoncer ? Oui. Oui. Mais... C'est ce qui est dommage. Avec des précaires, on était en 1er janvier, bizarre, hein ? On fait un biaire de l'État. Les pièces sont les suivantes. Carte nationale d'identité, passeport, cardinéanité parlementaire et autobartie délivrée par le président, et là-là-là, cardinéanité délue locale avec autobartie, cardinéanité délue locale avec autobartie, cardinéanité délue locale avec autobartie. Non, ça, c'est plus valable, hein ? C'est pas le dégret que moi j'ai eu. C'est un dégret que j'ai eu. Ouais, je veux bien, mais je ne crois plus du tout qu'à cette année. Ceci dit, passer ce genre de truc en douce, sans que les gens soient au courant, etc., etc., pour une élection au moins de même, c'est absolument pertinemment que ça va se passer mal, moi j'appelle ça... Voilà. On est d'accord ? Et c'est malheureusement la domicratie qu'on nous propose. Je vais vous donner un autre exemple que les gens ne se rendent pas compte. Je le sors à toutes mes conférences. Vous connaissez Manuel Valls ? Oui. C'est le mec qui est en Espagne. Non, moi je range l'encontre, je l'appelle D'Arpador. Je suis la seule personne à être battue physiquement deux fois avec lui. Une fois que je l'ai collé contre le mur, il fait ma coller contre le mur. Le remplaçant Manuel Valls à l'Assemblée nationale. Monsieur Choua, qui d'ailleurs ne me parle plus depuis quelques temps. Vous savez combien de fois il a été élu ? Non. Il a été élu avec 0,9 électeurs sur 10. 0,9 électeurs sur 10, c'est-à-dire moins de 1 électeur sur 10. D'accord. Vous avez entendu parler de ça ? C'est possible. Tu prends le nombre d'inscrits, tu prends le nombre de voix qu'il a faites, tu fais un ratio, et il a été élu avec 0,9 électeurs sur 10. Et je ne prends pas en compte les gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. En France, il y a 6 à 7 millions de gens qui sont là, je ne sais pas plus. Uniquement, les inscrits sur la circonscription, la première circonscription, il y a 0,9 électeurs sur 10. Aujourd'hui, c'est ça. Monsieur Dassault, tout le monde connaît Monsieur Dassault ? Oui. Monsieur Dassault mort. paie à son âme. Il y a 25 procès qui ne pourraient pas avoir lieu. Il y en a qui sont franchement contents pour ça. Eh bien, le remplaçant de Monsieur Dassault au Conseil départemental, l'élection épargne à une date de 7 ou 8 mois, a été élu avec 0,6 électeurs sur 10. C'est-à-dire que le remplaçant de Monsieur Dassault est élu avec juste un peu plus d'un demi électeur sur 10. Est-ce que c'est ça la démocratie ? Eh bien, pourtant, c'est la démocratie déjà. J'ai des sénateurs qui sont élus avec 11 fois. Un autre même avec 15. Ils ne font plus de campagnes électorales. Ils font des dîners. Je vous jure, ça sera plus simple. On se voit. Est-ce que c'est ça la démocratie ? Il y a des emplois où il y a 420% de gens qui ne vont pas voter. Et on nous annonce que c'est la démocratie. Il est temps qu'on se réveille. Mais c'est sûr que quand vous voyez un Monsieur Macron qui, en plus de la désaffection des gens, met des systèmes en place pour qu'il y ait encore moins de gens qui aillent voter, moi je serais ouf, je me poserais des questions. Est-ce que c'est pas ça qu'ils veulent ? Qu'il y ait de moins en moins de gens qui votent. Tout en disant encore, nous sommes en démocratie. Vous avez tort. Et c'est vrai que vous avez tort. On a tort de ne pas aller voter. Alors vous me direz, votez pour quoi, votez pour qui ? Parce que ça fait 10 ans qu'on ne vote plus par conviction. On vote par 10 pour ne pas avoir l'autre. Et tout est fait pour ça. Et donc, il y a de moins en moins de gens qui vont voter. Mais vous savez ce qui va arriver ? Vous savez ce qui va arriver ? Quand ça va trop se voir. Parce qu'à un moment donné, ça va trop se voir. Ils vont vous proposer le vote électronique. Donc manipulable. Mais le pire. Donc manipulable. Non, c'est pas ça le pire. Je vais te dire le pire. Le pire, c'est que les gens vont être d'accord. Ouais, ouais. C'est ça le vrai pire. Mais pourquoi vous allez être d'accord ? Parce que nous sommes dans un monde de praticité. Et ils votent électronique les enfants. Mais écoute, t'as plus besoin de te déplacer le dimanche. Tu peux voter de chez toi. Et puis tu le fais en famille avec ta femme. C'est vachement plus. Et surtout, t'inquiète pas. C'est très sécurisé. Oui. Je te le jure. Par la réussite. Les yeux dans les yeux. Ouais. Comme dirait l'autre. Moi, je vous affirme aujourd'hui que le vote électronique, il n'y a aucun vote électronique qui est totalement sécurisé. J'ai une femme qui m'a envoyé un truc. Elle avait reçu 600 codes secrets pour voter sur les députés à l'étranger. 600 codes secrets. J'ai reçu des rapports sur des votes en Amérique. 95% des votes en Amérique ont été troués en 2 jours. Il y a le vote électronique. La démocratie n'existe plus. 40 ans, 51 ans. Ça ne me plaît pas. Je paye. On inverse. Et le pire, par exemple, pour vous. Parce qu'il y a plein de gens qui vont être d'accord. Et c'est la société qu'on est en train de nous préparer pour demain. Comme on nous prépare une société, je vais te laisser un petit vote. Il n'y aura plus d'argent liquide. Petit à petit. Mais les gens sont d'accord. Mais vous vous rendez compte ? La petite mémé, elle peut passer à braquer avec de l'argent sur une carte. Et si jamais il y a un incendie chez toi ? Mais ne t'inquiète pas. On te remet ça sur ton compte tout de suite. Et puis tu n'auras plus besoin de monter ta monnaie. Et puis ici, tu ne pourras pas te tromper quand tu rends ton argent. Puisque c'est la machine qui va le faire. Ah ouais, c'est bien. Autant plus qu'il y aura aussi la plus. Oui, on s'en est après. Et les gens vont être d'accord. L'ensemble des populations qu'on va manipuler vont être d'accord. Le problème, je vais te prendre. Le problème, c'est que le jour où tu vas te leur donner un truc liquide à ta petite fille pour qu'elle fasse un truc lorical, tu ne pourras pas assister sur ta carte. Le jour où tu vas aller voir un pote et tu vas dire, tu vas l'acheter, tu le feras. Mais ça sera sur ta carte. Donc ceux qui vont nous diriger après, c'est la banque. Je saurais ce que tu achètes quand tu l'achètes. Combien tu as d'argent sur ton compte ? Mais c'est un bonheur. Et elle saura où la liberté et la démocratie derrière. Mais ça, on est en train de vous le préparer. Les changements, l'année prochaine, ils sont en train de supprimer les pièces de 1 centime. Vous ne trouvez plus un seul rodateur à Paris qui ne marche pas par carte. Tout est en train de se glisser vers ça. Et les gens, parce que c'est pratique, parce que c'est plus facile. On se dit, c'est bien. C'est bien. Oui, vas-y. Si on a tout notre argent sur notre compte, le jour où la banque veut que l'argent circule, elle va mettre des taux négatifs. Soit tu consommes, soit tu perds de l'argent. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Et c'est un système contre lequel on lutte aujourd'hui. Parce que le système de nous gouvernant, aussi bien macroniens que ceux d'avant, nous pousse à ça. Moi, je ne suis pas anti-macronien. Je suis anti-système. Et le système, malheureusement, que ce soit les macroniens, les hollandais, les sarkozystes et ceux d'avant, ils en ont tous profité sur notre peau. Et c'est ça aujourd'hui que les gilets jaunes sont en train de dire. Stop. Ça suffit. On veut reprendre en main notre propre vie. Parce que notre propre vie, ils sont en train de l'enlever. Aujourd'hui, il y a des lois qui sont votées, et de plus en plus de lois qui sont votées, qui ne sont pas au bénéfice du peuple. Qui sont au bénéfice de quelques nantis. Nous, on est juste là pour payer. Et je le disais tout à l'heure, ce qu'ils veulent qu'on arrive à faire, c'est à ne pas regarder pour qui on vote ce qu'on fait. Parce que, par exemple, maintenant, au deuxième tour, on ne regarde pas pour qui on vote. On regarde pour qui on ne vote pas. Parce que n'importe quelle chèvre, on voterait quand même pour lui, ou pour elle. Et surtout, ne regardez pas sur les étiquettes ce qu'il y a. Achetez sans comprendre. Et là, aujourd'hui, j'ai encore des preuves de ce que j'annonce. Il y a un produit qui s'appelle le E171, qui est un produit éminemment cancérigène, qui est dénoncé depuis 1966 par toutes les solidités scientifiques. C'est un colorant blanchissant, qui blanchit. Donc tout ce qui est blanc, blanc, c'est du E171. C'est des nanoparticules qui se fixent dans nos poulettes. Tout le monde dit que c'est dégueulasse. Et bien, monsieur le maire, ministre de son État, il y a huit jours, vient encore d'accorder une dérogation pour le besoin. Ces gens-là, pour moi, sont des crimes. Quand vous entendez, et je parle aussi sur le système, et je l'ai dit dans le pliant de vie, que 90% des gens d'outre-mer, sont des gens qui sont pollués à la Chloridone. Il y a un taux de cancer de la prostate chez les hommes énorme, il y a un taux de cancer qui est énorme chez les Martiniquais et les Guadoutins à cause de ce plupart de produits qu'on mettait sur les bananes. J'entends, la semaine dernière, un président de la République qui déclare à la télé, mais non, c'est pas dangereux. C'est peut-être cancéreux. Comment ces gens aujourd'hui peuvent nous mentir à ce point ? Comment ? Moi, je vous le dis, j'ai fait la note à monsieur Macron pendant les élections, il est envoyé de se lire pour le casier judiciaire vierge qui est à l'une de mes familles. Je lui fais une note qu'il met dans son programme page 27. Plus aucun élu ne sera élu avec un casier judiciaire. Putain, j'étais content. Ils en parlent au débat télévisé. Il y a un Sino qui cite mon nom et qui cite la pédition que j'avais lancée. J'étais content. Macron passe. Il fait autre chose, pas que lui. Pas bon. Notez pas la DGSI, là. Notez pas. Non, vous avez le droit. Non, non, tu dis ça, tu vas en prison. Non, non, mais vous avez le droit. Il faut faire la fin. Là, j'ai des gens qui ont juste dit sur Facebook, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose, ils ont pris trois mois fermes. La ménette qui a ramassé un chapeau d'un policier, elle a pris trois mois fermes. Il y a des types sur Amazon, il y a 6 salariés d'Amazon qui ont dit qu'on devrait peut-être faire quelque chose contre Amazon sur leur Facebook personnel en dehors de leurs heures de travail. Ils ont été licenciés. Ils ont été licenciés. Ils ont été licenciés, oui. Et le code du travail, qui a été complètement détruit, dit oui. Parce que ça aussi, on peut en parler. Qu'est-ce que c'est que cette loi, qui est une loi férente, qui dit que même si tu es licencié, tu peux être licencié, mais les indemnités plus dommages sont plafonnés même en cas de licenciement abusif. Comment les syndicats ont pu laisser passer ça ? Mais pas que la CFDT. Tous les syndicats ont laissés. Je refuse, moi, d'accuser l'un ou l'autre. Non, non, mais je ne veux pas. C'est passé, il n'y en a aucun des syndicats en place qui a hurlé contre ceux-là, vraiment, et qui a dit, moi je ne cèderai jamais. Oui, on n'a été super personne. On est bien d'accord, c'est ça le problème. Mais aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je n'avais toujours pas couché avec moi, c'est quoi le problème ? Comment ça c'est vrai ? On ne se connaît pas encore assez ? Eh bien, je provisionne 20 000 euros dans mon entreprise, et l'année prochaine, je te dis pour n'importe quel frère. je pense que je trouve que tu défends un petit peu trop tes camarades dans le genre. Ça ne fait rien, ne t'inquiète pas. Je provisionne 20 000 euros, et l'année prochaine, je te dis parce que tu as des chaussures jaunes. Dans l'entreprise, j'aime voir les mêmes comme des chaussures jaunes. D'ailleurs, le jour, en ce moment, en tant que j'aime l'entreprise, j'aime pas trop. Eh bien, je peux licencier, même en cas de licenciement abusif. Et c'est plafonné. Parce que moi, je suis d'accord. Encore une fois, je ne suis pas un extrémiste. Il y a des ouvriers qui abusent et qui foutent le bordel avec leur petit patron qui lui fait mettre la caisse sous la porte. Et c'est normal que dans ces cas-là, on verrouille un peu. Mais là, même en cas de licenciement abusif, c'est quoi ce code du travail ? Est-ce qu'on veut arriver comme en Angleterre ? Vous connaissez en Angleterre les contrats à taux zéro ? Ça arrive, hein ? Alors, tu es assis sur une chaise, il y a 10 personnes, et tu attends toute la journée. Et le patron vient te chercher, et il t'embauche pour un quart d'heure. Non. Si, ben si. Il te paye un quart d'heure, et tu retournes à t'asseoir sur ta chaise. Non. Et c'est à son beau vouloir. Et comme tu es 10 à temps, il t'appelle, tu y vas, parce que sinon c'est l'autre qui va. Contrat à taux zéro. C'est l'Angleterre, c'est pas moi. Ça arrive. Ben c'est comme les indemnités de licenciement, hein, qui est déjà minimum. C'est ce que je viens de dire. Voilà. On va pas écouter ce que je viens de dire. Non, si. Non, mais toi tu as parlé des indemnités de licenciement, moi je parle des indemnités de départ normal. Oui, oui, oui. Même les indemnités normales. Tout est... Voilà. T'es au minimum, t'es au minimum, au choix du patron. Tu fais 20 ans. Tu fais un mois de licenciement. Voilà, après. C'est génial. Ouais. Et personne ne s'en rend compte. Moi j'ai vu les syndicats, excuse-moi, je mets tous les syndicats dans le monde, ne pas gueuler sur le fait qu'aujourd'hui on n'a plus le char sur la sécurité sociale et sur les caisses d'allocations féminaires sur le but à peine. Mais c'est un truc de fou. Mais est-ce que les gens se rendent compte vraiment de ce que ça veut dire ? La sécurité sociale, c'est les cotisations. Les caisses d'assurance maladie, c'est les cotisations. Si on ne les paye plus. Aujourd'hui, vous gagnez 50 euros sur votre but à peine. Demain, vous allez payer 300 euros de mutuelles. 300 euros de mutuelles par mois pour vous faire soigner un doigt et une dent tous les 10 ans. Si vous voulez deux dents, c'est 500 euros. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans les autres pays. Il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas comme ça chez vous. Et là, aujourd'hui, personne ne s'en rend compte. Je dis, il était temps que les gilets jaunes se lèvent. Il était temps qu'il y ait des gens qui se lèvent en disant ça suffit, arrêtez de nous prendre pour des cons. Ça suffit, arrêtez de nous maltraiter. Parce qu'il y a une essence. Mais l'essence, c'est juste l'excuse de la coût d'essence qui déborde. C'est tout le reste, tout à fait. C'est 40 ans de soumission à des gens que possèdent eux. Est-ce que c'est normal, je vous donne grand braque, nous on l'a dénoncé dans Parisien, qu'un ex débrouillé, sa femme et ses enfants pour leur enterrement toucher 18 000 euros, peu frais de sépulture. 18 000 euros. Est-ce que toi, quand tu es un ancien de chez Renaud ou de chez Auchan, quand tu ne bosses plus chez eux depuis 20 ans, on tombe un chèque le jour de ton enterrement de ton mari. Dites-moi, il y a un qui arrive dans la salle. Eh bien, les députés, ils avaient droit à 18 000 euros. Leurs femmes et leurs enfants. Moi, je serais député, j'ai 6 enfants, ça fait chier. On l'a dénoncé, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des scandales ne sont pas dénoncés grâce à eux. Oui, Véronique. La plupart des scandales sont dénoncés grâce à des gens comme vous et moi. S'il n'y avait pas des gens comme vous et moi, il n'en saurait encore rien. Quand ils vous disent, mais nous, on essaie de moraliser, c'est pas vrai. S'ils moralisent, c'est parce qu'on a dénoncé les scandales. On l'a dénoncé pour les députés, donc ils ont fait passer le truc à 2250 euros. J'ai pas souhaité. 2250 euros, c'est déjà pas mal. Et du coup, on a été voir chez les sénateurs. Les sénateurs, c'est 22 000 euros. Et comme la presse en avait déjà parlé pour les députés, elle n'a pas voulu en parler pour les sénateurs. Donc aujourd'hui, les sexes sénateurs, leurs femmes et leurs enfants, dès qu'il y en a un qui meurt dans la famille, ils reçoivent un chèque de 21 500 euros. Même s'ils ne s'entendent pas avec leurs marines. Avec leurs marines. Donc ils vous payent un petit enterrement à 2 000 euros, puis c'est comme là, ils gardent quand même les 2 000 euros, parce que c'est même pas son facture. C'est un chèque et un virement pour moi. Est-ce que c'est ça, la démocratie, la réalité, que je veux pour mon pays aujourd'hui ? Non. Moi, c'est pas ce que je veux. Et c'est pour ça qu'il y a quelques-uns, on le dénonce maintenant jour et jour. Parce que plus on le saurait, moins il y aura plus. Plus on sera transparent, moins il y aura plus. Et ça, il faut qu'ils le comprennent, c'est que maintenant, le peuple, il sait lire. L'information, le peuple, il sait écrire. L'information, maintenant, à un début, que Pierre-Hilal, moi quand j'ai une information que j'ai vérifiée, c'est que là, d'abord, j'ai 400 000 euros dans les 3 heures, 400 000 personnes dans les... J'ai 400 000 personnes qui ont l'information en un quart d'heure. Et rien qu'avec ça, on peut les battre. La deuxième chose, c'est qu'ils se rendront, il faut que vous vous en rendez compte. C'est hyper important de répondre autour de vous. les parlementaires, les élus. C'est nos employés. C'est nous, les employeurs. Ils n'aiment pas quand ils savent. À chaque fois que je passe à la télé, que je les tutoie, ça les sent très bien. Moi, je tutoie toujours les employés par sympathie. Il faut continuer à le faire. Et assis-toi, c'est moi qui te paye. Il faut arrêter de croire que ces gens-là sont nos dirigeants. Ces gens-là ne sont pas nos dirigeants. Ces gens-là ne sont pas nos dirigeants. les candidataires. Ces gens-là sont là pour faire ce qu'on leur dit de faire. Pas pour faire les choses à notre place. Oui, mais parfois, ils s'assoient et ils dorment. Mais on est d'accord. Mais c'est aussi de votre faute, hein, monsieur ? Excusez-moi, je dis toujours. Moi, quand j'ai sorti mon premier bouquin dès les élus en 2014, j'ai mis le nombre de 400 élus qui avaient mis le doigt dans la confiture. J'ai sorti le bouquin en février 2014. Je me suis dit, oh, super ! Super ! Il y a des gens qui ne vont pas être élus grâce à ça. Sur les 400 personnes, il y en a 250 qui ont été réunis le premier tour. Qui est con ? Un seul qui vote. Ou tu ne votes pas. Oui, ou aussi, ceux qui ne votent pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont réunis parce que justement, les gens ne voient pas. Et ça, c'est un problème pour moi. Il n'y a que tout le monde aujourd'hui en France, par exemple. Je veux des élus honnêtes, mais pas de sien. Ah bah non ! Ah bah non, parce que le mien, tu comprends, il m'a trouvé une place pour ma fille à la crèche. Le mien, il m'a fait sauter des PV. Le mien, il a passé un petit coup de fil pour que mon petit-fils puisse rentrer dans l'école à côté. Mais bah non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter même avec nos propres élus. Un élu, c'est fait pour servir, c'est pas fait pour se servir. Et c'est trop facile de dire, moi je veux des élus honnêtes, mais pas à côté de chez moi. Nous sommes coupables. Moi, je le dis souvent dans mes livres, j'ai planté pas mal d'élus qui a fait des choses pas mal avec les femmes. Pas bien avec les femmes. J'en ai un, et je vais vous dire pourquoi c'est vrai, qui tous les samedis matin, recevait à la mairie à Poil. Il a gardé juste ses chaussettes. Je vous jure que c'est vrai. Il avait une particularité, j'ai lu toutes les minutes du procès. Il avait un bureau, il avait installé une photocopieuse à son bureau, il avait jusqu'à 80 cm. Donc dès qu'il se fait faire, il y a une fois, en tout cas que l'école par hasard est passé derrière, il se protède. C'est un mec qui avait constamment la voix gagnée du père. Quand il s'asseyait, il avait toujours une main à prendre pour aller chercher dans le tiroir. Huit femmes portaient des mains. Courage déjà. Beaucoup de courage. Les juges ont été dégueulasses. Ils ont fini par condamner. Pendant le procès, il avait comme le droit de faire des conseils municipaux dans le café d'à côté de la mairie. C'était un petit village, les femmes passaient dans tous les jours. Je rentre dans les détails. Les femmes ont gagné, il a été condamné. Petite période d'inégibilité parce que lui, il en a vraiment fait beaucoup. Il se représente, il est le premier tour. Qui est con ? Parce que, excusez-moi mesdames. Il n'y a pas que des hommes qui ont été promis. Il y a aussi des femmes. Aujourd'hui, tu mets la main au cul avec un arbre. Tu te prends 25 procès. Tu as une affiche sur ta porte. Tu es sur MeToo, etc. Et là, vous venez pour des gros connards. Qui est coupable ? Nous sommes aussi coupables. Nous devons redevenir acteurs de notre citoyenneté. Mais réellement, moi je suis pour moi. Tout le monde sait que le pain c'est dégueulasse. On est d'accord ? Je ne comprends pas. Quand le Nutella a moins 70%, les gens se battent pour en acheter. Expliquez-moi. Quand des nantis organisent une fausse pénurie du sucre, au lieu de se rationner, en se disant, il y a une pénurie du sucre, je fais attention. Au lieu de mettre le sucre, j'en mets un. Ben non ! Les gens se précipitent dans les magasins et font des rasiats de tous les paquets de sucre. Résultat, on amplifie la pénurie. C'est ce qu'ils veulent. Pourquoi ? Les gens continuent à faire ce que veulent ces gens-là. Batons-nous au contraire pour faire l'inverse. Moi je suis très fier que j'ai les autres qui ont dit ça suffit. Arrêtez, mais comment par le nom, par juste des petits détails monsieur ? On n'est pas obligé d'acheter une Nutella. Aujourd'hui on est dans un pays, en plus, où on peut acheter autre chose. Parce qu'aujourd'hui le boycott en France c'est interdit. Donc on peut acheter autre chose que Nutella. Il n'en fait pas. Vous avez les propres groupages d'aujourd'hui. La télé, c'est la merde. On est d'accord ? Les journalistes, c'est tous des pourris. On est d'accord ? Ouais ! C'est vachement vrai ! Ben tu veux savoir quelle est la télé qui est la plus regardée pendant les événements ? BFM ! Qui est con ? D'accord ? C'est pas de télé. Tout le monde dit que certaines éditions de télé c'est de l'ado. Je fais référence à une édition qui s'appelle Alina. Ah oui ! Moi c'est ce que j'entends, hein ! Excusez-moi, c'est une édition qui n'est plus regardée. La télévision, dont tout le monde dit qu'il faut l'acheter. C'est un élément du programme, un élément du... Sur lequel on peut être acteur. On n'est pas juste appuyé sur le bouton. On peut regarder que ce qu'on veut regarder. On peut regarder la chaîne qu'on veut regarder. Sous ça, pour vous expliquer que plus on consomme de la merde, plus on vote de la merde. C'est 7h15, c'est 7h15. Et comme il nous ordonne, et bien on reprend l'ouche. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrête de faire. Quand tu dis, qu'est-ce qu'on veut... Eh monsieur, tu m'as demandé si tu peux faire, si tu ne me regardes pas, c'est pas bon. Et en plus, si tu ne m'écoutes pas, c'est encore moins bon. Ah, ça y est. Ah oui ! Si tu m'interroges et que tu n'écoutes pas et que tu ne regardes pas, ça ne m'intéresse pas. Et puis, est-ce qu'on peut faire ? Et bien, je vais vous en donner un, par rapport à la démocratie. Allez, il faut le dire. Alors attention, on ne sortit pas au plafond. Il y a le blanc ou il y a le blanc. Ah oui, il va me dire que ça sert à rien. Si, si. Parce que nous sommes dans un pays médiatique. Aujourd'hui, quand vous n'allez pas voter, les gens sont légitimement élus et représentatifs. Puisqu'ils sont représentatifs du nombre de gens qui ont été votés. Quand tu as 90% de gens qui n'ont pas voté, ils sont représentatifs, mais 10% restants et tu n'as plus rien à dire. Deuxième chose, quel est le meilleur moyen aujourd'hui ? De quantifier son mécontentement. Je dis bien de quantifier son mécontentement. Ce n'est pas en n'allant pas voter. Parce que si tu ne vas pas voter, tu ne peux pas voter. Parce que tu es mort, parce que tu as bien âgé, parce que tu es loin, parce que tu es malade. Alors que si tu vas voter blanc ou nul, tu dis, attends, moi la peste, je n'en veux pas, le choléra, je n'en veux pas, je n'en veux plus. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore dans les exprimés. Mais ce n'est pas dans les exprimés, pourquoi ? Parce que, par exemple, sur l'élection présidentielle, ils ont été d'abus, c'est la première fois depuis 1958 qu'il y a presque 10% de blanc et de nul. Avant, ça tournait autour de 4%. Moi, j'en fais partie. Il y a eu presque 10% de blanc. Le jour où, dans l'ur, il y a 90% de blanc et de nul. Et ça, pour le type qui a été élu, je peux vous assurer que médiatiquement parlant, ça va changer. Que les journaux vont s'en emparer. Mais c'est ce qu'ils veulent, surtout, n'allez pas voter, ça ne sert à rien. Le blanc, ça ne sert à rien. Le nul, ça sert à rien. Si, monsieur, je peux trouver que ça sert. Parce qu'en toi, tu auras ça. Parce qu'après, quand tu pourras me parler, monsieur, je te dis, Camembert, moi, tu as été élu avec ça. Et il y a ça qu'on va voter contre toi. Et je peux te le prouver. C'est énorme. Le deuxième point, c'est par rapport à ce que je vous disais il y a un quart d'heure. Plus vous allez voter, moins ils nous instaureront de voter. Et la seule façon, aujourd'hui encore, qu'on a de contrôler un petit peu, je dis bien contrôler, parce qu'il y a quand même quelques truandages. Il y en a de moins en moins. C'est le plus tard. Vote à l'avent. Parce que quand tu dépouilles, il y a des bits A, il y a des bits B, il y a des scrutateurs, et on peut compter des plus tard, et on peut les recompter. S'il y a une erreur. Dans tous les votes électroniques, la plupart du temps, ils ne peuvent même pas recompter. Donc, s'il est bien contrôlé, c'est fait. Est-ce que c'est la démocratie ? Combien ? Moi, j'engage les gens, aujourd'hui, tant qu'ils n'ont pas mis le vote blanc avec le rocatoire, tant qu'ils n'ont pas mis le vote obligatoire pour lesquels je milite. Aussi, au moins, faisons les chier. Allons voter, mettons un bulletin blanc, un bulletin nul. Moi, j'ai vu les débuteurs dans un bouquin, j'ai parlé de ta conjour d'Alfred, etc. Faites-vous plaisir. Mais allez dans l'urne, quantifiez votre mécontentement. Oui ? Moi, en fait, j'ai un petit mot que je tiens, je ne vais pas voter blanc. Je vais voter jaune, vous marquez Éric, et vous, j'ai marqué mon article 50 de l'Union Européenne. On est d'accord. Faites-vous plaisir. C'est ce que je vais faire. Mais allez-y, montrez aux partis dominants qu'ils sont légalement élus, mais qu'ils ne sont plus représentatifs de la population. À partir du moment où on va faire ça, je vais vous assurer que les journaux du monde entier vont le dire. Il faut dire qu'il y a 90% de la population qui refuse les gens qu'on nous a présentés. Ça amènera les choses à changer. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'autre solution. La révolution par le sang, je suis désolé, je ne suis pas faux. Je sais qu'il y a des gilets jaunes qui veulent aujourd'hui qu'on sorte dans la rue, qu'on casse tout, etc. Je sais par expérience historique et sociologique que dès qu'il y a une révolution par le sang, les premiers mètres qu'on tue... Je te laisse finir, c'est bon, c'est bon, c'est bon, hein ? Non mais t'as raison, continue, tu veux, il y en a toujours un dans la salle comme ça. Je la perds tout de suite, t'as pas de bol, hein ? J'adore, je casse tout de suite, moi. Comme ça, je suis tranquille pour la fin de la soirée. Toujours les ténèbres, je ne sais pas. je suis tranquille pour la fin de la soirée. Je suis tranquille pour la fin de la soirée. Je me demande qu'il n'y a pas une contre-pépris. Pourquoi ? Pourquoi une contre-pépris ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas des victimes blancs ou des victimes nus qui vont discuter après sur la majorité des nuits. Mais non, mais non, mais non. Pas justement sur le vote Manuel aujourd'hui. On ne peut pas faire ça à tant de gens qui regardent. T'auras toujours à Epsilon, le mec qui truant, le dernier, il avait planqué des butins dans ses chaussettes, il était du côté de Marseille, il nous a béni. Mais maintenant, c'est à Epsilon. On n'est plus comme autant que les communistes aient voté les morts. Si, pardon. En 2014, je reconnais, en Corse, il y a un village que j'ai appéré, que j'ai appéré moi, où il y a eu 120% de votants. Il y en a eu aussi avec Taillot. 120% de votants sur un village en Corse, c'est une règle de 120. C'était chiant. Mais ils étaient tellement rapides qu'on ne les voyait même pas passer avec le déambulateur. Mais les chants, c'est bon. Vite. Non, mais je suis d'accord. Il peut y avoir à Epsilon près des truandages. Mais par rapport à la vente électronique, c'est que d'un. C'est que d'un. Mais on est d'accord. On est d'accord. À Epsilon près, tu sais ce que ça veut dire ? Troche de zéro. À Epsilon près, il y aura toujours du truandage. Mais par rapport à l'équence gouffre du vote électronique, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo. C'est juste ça. Donc une révolution par le sang, merci de le rappeler. C'est jamais vous, parce que dans ces cas-là, les premières personnes qu'on tue, c'est toujours les personnes comme moi. Il n'y a pas photo. Et on remplace des gens qui avaient des droits par des gens qui ont des privilèges. On remplace des gens qui avaient des privilèges par des gens qui ont des droits. Et en plus, moi, je ne suis pas pour les lynchages. Vous savez, un lynchage, c'est un type qui est dans la rue, il y a 15 personnes qui sont autour de lui, on n'est pas dessus, on ne sait même pas qui c'est. C'est un mouvement de foule et on les tabasse. Et puis on a l'impression d'avoir fait la révolution. La vraie révolution, elle n'est pas dans un acte violent. La vraie révolution, elle est dans la pensée. La vraie révolution, elle est dans l'éveil des consciences comme sont en train de faire des gilets jaunes. Moi, je suis fier, mais ébahi, de voir sur tous les ronds-points que je fais, des gens qui s'éveillent. Je ne dis pas qui s'éduquent. S'éduquent, pour moi, c'est maoïste, c'est tout ce qu'on veut. Qui s'éveillent. Qui se disent, mais putain, pourquoi je n'ai jamais lu ce bouquin ? Mais putain, pourquoi la démocratie, elle ne marche pas comme ça ? Mais viens, on peut en discuter ensemble. Et n'oubliez pas, parce qu'on essaie de nous culpabiliser, que les gilets jaunes, ils n'ont que trois mois. Il y a trois mois, il n'y avait personne. En trois mois, même si c'est encore le bordel, même si ce n'est pas structuré, même si on a l'impression que par certains côtés, c'est n'importe quoi, et qu'il y a de l'entrisme, et qu'il y a des gros connards, et il ne faut pas répondre de le dire, chez les gilets jaunes. Ceux qui veulent agroniser à partir de trois heures de la pleine prime, ceux qui veulent casser toutes les institutions, ceux qui veulent machraquer tous les journalistes. Il y en a quelques-uns. Comme partout. Comme partout. Moi, j'ai toujours pensé des maltrodistes ou des flics. Moi, je rappelle ça des flics. Il y en a, il y en a, il y en a, mais il y a aussi des mecs, comme chez les flics. Tous les flics ne sont pas des cons. Tous les flics ne sont pas des pourris. C'est vrai. Mais de temps en temps, comme en plus la pente des mecs de l'ESFER, il y a des sadomaso qu'on profite, putain, je suis au tir, j'en profite, et comme en plus je ne suis pas puni, et bien je continue. Mais ce ne veut pas dire que tous les flics sont prêts. Non. C'est vrai. On est dans la rencontre. En fait, les Gilets jaunes respectent les proportions qu'on trouve dans notre société en global. Il n'y a pas, il y a la même proportion de connards. Il s'avère que... Un peu moins, j'en ai joué. Oh, merci ! Moi, ce que j'ai vu, c'est que les électeurs de Macron ont dit mais je n'ai pas voté pour ça. Non, mais personne n'a voté pour ça. Est-ce qu'on a voté pour le cassage du code du travail ? Est-ce qu'on a voté pour le cassage de la sécurité sociale ? Est-ce qu'on a voté pour le fait qu'il y a des lois qui sont posées uniquement, qui favorisent uniquement les nantis ? Mais personne n'a voté pour ça. Je n'arrive même pas à rencontrer des macronistes qui sont conscients de ce qu'ils font aujourd'hui. Les mecs me disent je suis Macron, je suis Macron. Tu es Macron, tu es Macron, tu es Macron. Mais tu ne dis pas pourquoi tu es Macron. Les mecs sont même plus capables de me dire pourquoi. Non, mais il y en a, heureusement. Et heureusement, je vais tenir, parce que ça veut dire qu'on est quand même encore en pseudo-démocratie. Mais quand vous voyez comment sont manipulés les médias aujourd'hui. Ça, c'est une horreur. Comment ? Et je ne jette pas la terre aux journalistes 50 fois, je vais dire à certains au-dessus. Et déjà, on avait encore dans les rues. Tous les samedis, il y a encore des milliers de gens qui descendent dans les rues, malgré les pressions, malgré la tension qu'on met, malgré la peur qu'on essaie d'instituer, parce que ça n'est pas d'illusions. donc, j'ai été à plusieurs débats, je vais même aller faire un entraînement, le flashball, quand les mecs visent, ils savent où ils visent. Ils savent où ils visent. Il y a une erreur de 10 cm. Donc le mec, quand il te tire dans l'œil, c'est dans la tête. Parce qu'ils mettent ça dans les mains de mecs qui sont au tir au pigeon. Et là, ils sont débattus. C'est la première fois que l'on a dit que vous avez peur mais c'est bon. Oui, mais on est d'accord, j'ai pas envie de mes enfants. Mais malgré ça, il y a du monde au monde. Tu te rends compte ? Moi, je suis défaillé qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ça fait 14 semaines qu'on est dans la rue. Ça fait 14 semaines qu'on demande à ces gens de nous écouter. Simplement de nous écouter sur des choses simples. Le pouvoir d'achat et revoir un petit peu, moi je mets toujours cette fois en avant, mais revoir un petit peu les droits et les devoirs de nos parlementaires et de nos élus. Pas une once d'avancée. On nous ment. On nous balance un grand débat. Super grand débat. 900 000 contributions. C'est génial. Ils accusent les géniaux de ne pas représenter la France parce que c'est le leitmotiv. Moi, je sais comment ça se passe. Les gens, ils ont fait 8 ou 9 contributions chacun. Déjà, ça en fait 200 000 pour les pays. Mais on va nous annoncer que c'est la France entière. Et de qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on ? Et on va nous annoncer deux, trois trucs. On va nous donner des miettes. Ils n'ont pas conclu. Le peuple ne veut plus de miettes. Vous voulez que je vous étonne parce qu'il y a déjà des questions au grand débat. Allez, un petit peu proportionnel. Vous êtes pour ou vous êtes contre ? Pour. Mais non, la plupart des gens sont pour. Pour. Mais oui, la plupart des gens sont pour. Les partis politiques vont être pour. On va vous demander aussi est-ce que vous êtes d'accord pour la réduction des élus, des parlementaires, des députés ? Non. Mais on est bien d'accord. des gens qui mettent des gens qui disent oui. Parce que c'est des questions fataux qu'ils vont nous poser. Oui. Fataux. Mais ils ne vont pas répondre aux véritables questions qu'on se pose. Nous, ce qu'on veut, c'est que le système change. Oui. On veut reprendre le contrôle de notre vie, de la démocratie et de la politique. C'est pourtant ça ne va pas comprendre. Je veux qu'on m'explique encore une fois. Moi, je suis très terrataire. Pourquoi ? Quand tu voles dans une entreprise, tu es licencié tout de suite. On est d'accord. On ne te garde pas. Quand tu es comptable et que tu as dévolé dans ton réseau de comptabilité, tu n'as plus le droit de travailler dans une boîte de comptabilité. Quand tu es un perverse et que tu as pipoté des normales et que tu as pipoté un enfant, tu es condamné et tu n'as plus le droit de bosser dans une colline de vacances ou dans un endroit où il y a des femmes. On est d'accord. La seule personne que je peux faire ça sans avoir un problème, c'est des élus. Oui. On ne va pas avoir affaire à... Oui. On ne va pas avoir affaire à... Oui. J'en ai même... J'en ai même... Oui. J'ai référencé, moi, 396 métiers et j'ai arrêté parce que j'en avais marre. Il y en a plus. Tu es obligé de présenter un passage d'ici à faire. P2. Parce que c'est qu'on l'a fait souvent. P2. C'est des faits graves. Conclusion, corruption, détournement d'argent, viol, etc. C'est pas la petite amende. Tu es obligé de le présenter pour bosser. Il y a même des métiers maintenant. Tu es obligé de le présenter tous les ans. Je vais vous donner un truc que j'ai mis dans un de mes bouquins. En fait, vous avez lu le film, le tapis, là, le film d'Issouze, qui a été tourné il y a un an, avec les trois mecs, qu'ils ont sauvés, détournés dans un train, etc. Les américains, oui, les trois américains. Et bien, parce que je vous jure, c'est vrai. Tous les figurants du film ont été obligés de présenter à quel j'ai mis sérieux. Mais nous. Pour gagner 150 euros. Pourquoi les élus ne seraient pas obligés d'en présenter ? Qu'on l'explique. Et bien, on ne peut pas m'expliquer. Eh, mais si, il y en aura encore. Il y en aurait encore. Il y en aurait encore. Oui. C'est ce qu'on dit, c'est de la démagogie. Le pouvoir, si tu n'es pas obligé de voter pour moi. Mais moi, j'en dis, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, mettez condamnations sur le bulletin de vote. On saura pour qui on vote. Parce qu'aujourd'hui, on ne le sait même pas. Aujourd'hui, il y a plein de délits d'élus où les mecs, on ne connaît même pas, qui sont condamnés. J'en ai des preuves. Je le dis à chaque fois, j'ai une nama qui était vice-présidente du conseil régional dans l'Occitanie, enfin, du côté du Var. Elle avait besoin de 356 000 euros. 356 000 euros. Un petit peu sur un petit parti qu'elle avait. Et là, ça n'est pas plus sur une association d'handicapés. De gosses handicapées. Cette dame-là l'a fait un plaidé coupable. C'est un plaidé coupable, c'est un pratique en France. Tu négocies avec un juge, tu t'arranges avec lui sur la condamnation, sur un placeau de se rendre dans un petit bureau, il donne une petite table sur les doigts. Tu sors du bureau, il est connu, personne ne le sait. Mais moi, je l'ai suive. Elle n'en avait pas parlé à ses petits copains. Ce que je dis encore une très belle. J'ai demandé, je n'en crois pas. Je l'appelle sur son lieu de vacances. Je l'appelle sur ton appart. Je l'appelle. Je l'appelle. Je l'appelle. Je l'appelle. Je l'appelle. Qu'est-ce que vous me faites chez M. Pasco ? J'ai été condamné. Vous m'emmerdez. Je suis en vacances. Foutez-moi l'appel. Je l'appelle. Ah ! J'appelle la France. C'est derrière l'artel que je connais. Il me fait répondre qu'il ne peut pas. C'est une copie du Retard Club. Il ne va pas empêter. Il a d'autres choses à fouetter. Je l'appelle. J'appelle. La DPJ. Baïdé. Baïdé qui est un gros venin. Je ne sais pas. Pareil. Lui, l'affaire est dépassée, ça. Je passe par des blocs. Les blocs, c'est le tien, c'est le mien, etc. Ça beuse. Ça beuse. Du coup, la Provence et la DPJ, ils sont venus de reprendre l'affaire. Et d'en reparler. Du coup, elle est obligée d'en parler à ses collègues qui ne le savaient pas. Trois mois après, les missionnaires sont posés discrètement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut, si on veut. Ça veut dire qu'encore une fois, la force, c'est nous. Le nombre, c'est nous. Et qu'il est temps qu'on s'en rende compte. C'est pas ces gens-là qui dirigent, c'est nous. Encore une fois, je le dis partout. Qu'est-ce qui fait un méchier ? C'est les pauvres. Si on a l'intelligence de ne pas acheter n'importe quoi. Je n'ai pas dit qu'il faut étonner parce qu'après, c'est un méchier. C'est un méchier d'autre géance. Les mecs vont arrêter. Et c'est ce que moi, je sais et que toi, tu ne sais pas. Ne reviens pas. Là aussi, il faut qu'on devienne des acteurs de notre consommation, des acteurs de notre citoyenneté. Si on arrête de voter pour des élus pourris, et que quand on ne peut pas faire autrement, on va voter et qu'on vote nul et qu'à la limite, votez pour un autre candidat au premier tour. Un petit. Faites-vous plaisir. Vous savez qu'il y a un mec pourri. Vous en êtes sûr ? Et vous en êtes que vous ne connaissez pas. Ben, votez pour celui que vous ne connaissez pas. Ah voilà. Et au deuxième tour, si jamais les deux qui sont en place vous ne plaisent pas, mettez un putain blanc, mettez un putain nul. Mais allez, votez. Un putain jaune. La démocratie, elle a été là. Je vous rappelle, mesdames, en 1944, vous n'oubliez toujours pas de voter. C'était bien. Hein. Moi, je suis flou de rage. Je suis flou de rage aujourd'hui de voir que les femmes qui sont à l'avant de plein de combats, à l'avant de plein de revendications, à l'avant de plein de choses qu'au point de compte, ils ont raison de se battre sur le même salaire sur un tâteau. Eh ben, les femmes vont aussi commoter que les mecs. Alors que c'est un truc qu'ils ont à peine depuis 60 ans. Allez-y. Déparassez-vous de ces gens-là. Un type qui a eu une condamnation, un type qui est influent, je ne revote pas pour lui. Même si c'est mon frère. Même s'il est de mon parti. Parce qu'on a le droit d'être dans un parti. Même si tous les partis aujourd'hui sont vérolés. Mais même s'il est de mon parti. Parce que c'est aussi ça qui se passe. Ah ben non. Les pourris, c'est toujours l'autre. Le mec de droite, vous voyez. Ah non, les pourris sont à gauche. Vous regardez le mec de gauche. Ah ben non, les pourris sont à droite. Pas chez moi. Pas chez moi. Tous. Eh ben si, chez toi. Chez toi aussi. Et chez toi aussi, en tant que citoyen. Arrête de te faire rouler la tête. Et arrête de voler le point de beauté pour ces pourris-là. Parce que le système fait que malheureusement, quand tu rentres dedans, c'est très facile. Moi je me rappelle, j'ai rencontré plusieurs fois des députés d'avant la France. Ceux qui sont maintenant bien assis avec eux. Putain, il y avait vachement bien. Il y avait des facteurs, vous et moi, vachement sympas. Ouais, Philippe. Allez, il y a une facture à droite, elle nous a baisé. La couche, elle nous a tendue. Allez, maintenant on essaie la couche. Parce que moi, je veux que ça change. Je veux faire autrement. Je veux que la politique, ce soit autre chose. Putain, je les ai arrêtés sur moi. Eh ben, ça change. Les mecs qui me disaient, mais dans toutes les lois, on va être là. Je regarde les gosses. 50 personnes. Pour voter des lois sur la sécurité sociale. 47 personnes. Sur 577, ils font pire que les autres d'avant. Je me disais, il devait révolutionner les choses. L'IRFR, c'est-à-dire représente cette ville de France en basse, de France en basse sur laquelle je me suis battu avec quelques années. Ah, il avait changé les choses de Jean Macron. Ça n'a rien changé. Ils peuvent même voter, c'est son minimum. Ils sont trop en temps de pognon. Mais maintenant, c'est un peu plus officiel. Alors avant, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient comme ils voulaient. On est d'accord ? Maintenant, ils continuent de faire ce qu'ils veulent. Et on sait un petit peu moins. Un petit peu plus. Par exemple, dans l'IRFM, qui ne s'appelle plus l'IRFM dans ses mini-avances de recettes, ils ont, et je dis toujours, c'est vrai, ils ont le droit officiellement, officiellement, de s'acheter une voiture. Oui. Moi, j'étais mal à comprendre. Je veux bien. Il ne faut pas que tous les députés ont le droit de s'acheter une voiture. Mais ils le font. Bah tiens. Bah, c'est d'être là pour les prêts. C'est le système qu'il faut changer. Parce que... Quand on vous dit, par exemple, aussi, que je l'avais mis, je l'avais mis, je l'avais mis, parce que moi, j'étais dedans, vous ne savez ce que c'est. Quand on vous dit, les élus, il y a un plafonnement à 8 296 euros, c'est l'écrêtement. C'est-à-dire qu'au-dessus de 8 296 euros, par ici, les élus n'ont pas le droit de toucher un centime de plus. Mais c'est des banques. Parce que dedans, par exemple, les jetons de présence dans les conférences, ça ne compte pas. L'indemnité de conseillers communautaires jusqu'à 3 000 euros en certains endroits, ça ne compte pas. Le portable gratos dans tous les achats, ça ne compte pas. L'ordinateur gratos, ça ne compte pas. Les frais de représentation, comme je l'ai dit, ils ont plusieurs frais de représentation, peut-être que vous, plusieurs familles libres, ça ne compte pas. Donc, en fin de compte, ce n'est pas unique. C'est quasiment 15 000 euros chacun. Ah oui. Même, hein. Et en plus, il faut que vous fassiez. Ils n'ont pas beaucoup changé, parce qu'ils sont soi-disant alignés vers 13, etc. C'est moins bidon. Mais par exemple, un élu continue à payer deux fois majeur pour toi. Ou toi. Je veux dire, c'est vrai ? Vous savez pourquoi ? Non, ce n'est même pas ça. Et l'aide de repères, en plus de repères, c'est pas la loi sur le terrain. Donc, moi, par exemple, j'ai toujours eu jusqu'à trois travails en même temps, parce que je bosse beaucoup. Et donc, tu payes des impôts sur l'addition de tes trois salaires. Il faut te suivez. Tu revues le grand, ton taux d'imposition augmente. 30, 7, 33, 44%. Les élus, c'est pas ça ? Non. Ils payent des impôts sur chaque mandat. Donc, s'il a un petit mandat à 2 000 euros, il paye des impôts sur 2 000. S'il a un autre mandat à 5 000, il paye des impôts sur sa vie. Mais il ne paye pas des impôts sur 7 000. D'accord. On a tous les mêmes avantages que les élus. Moi, je ne suis pas pour les mettre sur le pilori. C'est juste qu'on est tous la même chose, du coup. Apparemment, ils ont trouvé ce qu'il y a de mieux. Mais tu prêches à prendre la vue. Moi, je suis toujours ça. Mais le problème, c'est que malheureusement, le peuple ne fonctionne pas comme ça. Il y a aussi du travail. Moi, je suis pour que tous les gens payent que 10 centimes de l'aide. Sauf que nous, ce qu'on a tendance à faire, peuple français, c'est au lieu de se dire que je voudrais que tout le monde paye l'électricité aussi peu chère que de l'électricité de l'EDF. Je voudrais que tout le monde voyagent dans le train aussi peu chère que les gens le font. On fait l'inverse. On dit, on veut que... C'est pas normal que de mettre sur la ZENZEF. Il faut qu'on lui supprime son avantage. Et pendant ce temps-là, on ne subit pas des gros. On fait une diversion. C'est là où on change les mentalités. On fait une diversion. C'est là où on éveille. Au lieu de se taper contre le petit qui a réussi à avoir un petit avantage. T'as compte sur les gros ? Moi, j'ai décidé de faire quelque chose. Vas-y. J'ai carrément chargé mon équipe. C'est-à-dire que je l'ai débranché et je l'ai branché en direct. Je vais couper la caméra, là. J'en peux comme aller, non ? T'as raison, mais évite le décent public. Je l'ai fait. Oh, mais il a... Oui, je l'ai fait pire. En vous en parlez. Évite de dire sans public. Je l'ai fait que ça parle. Comment je l'ai fait ? Et moi, il y a... Putain, demain, 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 il va y avoir des inspecteurs de toutes sortes. Aujourd'hui, il faut qu'on invente. De toute façon, moi, j'ai fait compte. Aujourd'hui, dans la salle, il y a que des convaincus. Il faut aller chercher les autres parce qu'il y a 80% de gens qui nous soutiennent. Et je vais vous faire un geste très très bien. Mais ne le prenez pas au final. Le problème que j'ai, et que je remonte beaucoup, c'est que les gens, le fait qu'ils ont fait ça, ils ont fait leur révolution. Vous savez ce que c'est, ça ? Je like. Une fois que j'ai appuyé ce bouton que je like, j'ai l'impression d'avoir fait ma révolution. Et c'est ça qu'il y a beaucoup d'esprit aux gens, c'est que liker, ça suffit pas. Il faut qu'on fasse d'autres combats. Il faut qu'on fasse et qu'on continue à les emmerder. Ils font tout de rage en ce moment. Vraiment. Moi, je les fréquente, je les assure, ils ne savent pas par quel bout nous prendre. Ils sont en train de dire que les gilets jaunes sont en train de mourir. Mais c'est pas vrai. Moi, je fais des salles de plus en plus grandes. Là, on est en train de monter, on va faire une révolution dans un zénith. 7000 personnes. On essaie d'inventer d'autres combats, d'autres façons de lutter. Il y a plein de choses à faire. Je le dis. Ce que je vais vous dire, il ne faut pas le faire. Il y a plein de choses. Il faut toujours dire ça. Il faut éviter qu'il faut être en prison de l'endroit. Inventer de nouvelles formes de combats. J'en ai connu une la semaine dernière avec des sardines et des gilets jaunes. C'est un truc vachement simple. Vous achetez des sardines fraîches. D'accord ? Vous les laissez parier pendant 15 jours. Vous les laissez à 20 au 25. Vous distribuez les sardines au 25. Et vous allez dans une préfecture. Vous avez le droit à 100 gilets. D'accord ? Vous allez derrière un radiateur, vous faites tomber une sardine. Vous allez dans les chiottes, vous pétez une sardine dans la canalisation ou derrière la canalisation. Vous allez dans un bureau, vous la glissez sous une porte. Et puis vous sortez. C'est-à-dire l'honneur de sardines au plus de trois semaines pour compenser à l'Ouellet. Je veux vous assurer que dans une préfecture, il y a de très bons tutos sur internet pour fabriquer des populantes artisanales. À mon avis, il ne doit pas y avoir que dans les préfectures. Non, mais je ne blague pas. Vous avez le droit de vous travailler dans votre préfecture. Et puis, vous lâchez, vous faites plus honte. Et si on vous engueule, vous dites que vous avez une étatulance. On a inventé des nouvelles formes de combat. Et directement, vous achetez, eux, on peut. Moi, je recommande aux gens d'acheter des tubes de folle qui giflent. Vous savez, si vous passez à 3 ou 4 devant un ordinateur, devant un machin, ne le faites pas, c'est pas bien. La mousse de polyurethane non plus. La mousse de polyurethane, non plus, c'est pas bien. Dans une boîte aux lettres, dans un début, dans un machin, c'est pas bien. Le ordinateur, c'est direct le maillet. Mais faites-le intelligemment. Si vous ne le faites pas en haut qu'il y a les caméras, allez-y à 4 ou 5. Ne le faites pas tout seul. Mais inventez des nouvelles méthodes de combat. Qu'il touche directement. Je vous en donnez une autre. Vachement simple. Vous êtes un petit pot de sang. Au lieu d'aller sur un rond de poids où maintenant les gens sont un peu plus. Salut, ça va ? Salut, ça va ? Salut, ça va ? Ça va, ça va, ça va. Je sais pas, il y a un petit... À partir de demain... Alice ? À partir de demain, je ne gère plus ma litière de chat. Je la mets dans un sac et je la conserve. C'est un bol, je n'ai rien dit. C'est qu'un exemple, c'est un mauvais exemple. Mais vous n'avez pas le droit de vous pointer un sang dans un magasin et de rester deux heures. Sans rien acheter. Vous regardez. Vous vous renseignez. Mais vous êtes sans dans le magasin. On ne peut plus bouger. Mais c'est légal. C'est complètement légal. Mais ça, c'est marrant. Ou alors, on prend des cartes, justement. Non, mais si vous êtes sympa... Si vous êtes sympa... Deux heures, vous achetez un truc à 10 euros. Vous cotisez. Non. Mais sérieux. Je vous donne des pistes pour que vous fassiez travailler votre imagination. Et aussi, il y a plein de trucs à faire. Un yaourt, il n'est pas vendu à l'indiquer. Vous allez directement sur l'économie. Parce qu'il n'y a que ça qu'ils comprendront. Si vous investissez un magasin ciblé qui ne paye pas ses impôts en France, par exemple. Il y en a quand même pas mal. Et que vous êtes dedans sans rien acheter dans 3 heures à 100 ou à 150. Et que vous, bien entendu, vous prévenez quelqu'un comme le comble de Picard. Avec une petite journaliste qui a fait un peu de couille. Il vient faire des photos en même temps. Je peux vous assurer que ça va payer les enfants. Et que ça va donner des idées à d'autres. Et que là, on pourra plus vous dire. Vous faites chier les plus automobiles. Non. Vous faites chier l'économie. Réellement. 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 Si vous balancez 25 plus longs. Un intime matin. Toute la semaine, ils ne pourront pas bosser au Trésor. Réellement. 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 Combien de gens blessés ? Il y a eu quelques blessés, mais je ne te parle pas des dégradations sur les biens. Quand le mec qui travaille et qui s'est payé sa voiture au bout de 3 ans, 10 ans de travail, avec un crédit de 48 mois, et quand il sort de son immeuble et que sa bagnole a complètement cramé, je t'assure que ça pose autant de problème que combien de blessés. Quand tu veux emmener ton poisson à la maternelle, et que la matérie a complètement flambé, et que tu vois que tu dois partir au travail, et que ton gosse ne sait pas le mettre parce que tu n'as pas les moyens de le payer, c'est encore plus grave. Donc les banlieues, et pousser les banlieues à tout casser... Non, non, c'est pas ce que j'ai dit, attention, il ne faut pas les prendre. Oui, mais il faut faire attention à ce que... J'ai dit, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y ait pour les agrégier, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va les faire venir, c'est-à-dire ? On va les voir, j'ai le dit, non, mais tu ne les verras pas venir, c'est sûr. Et encore plus que moi, personnellement, j'ai l'impression de 5 ans d'idées, mais j'ai depuis 10 ans, d'ailleurs, je connais très peu la situation. Ben écoute, moi j'ai été les voir, je les connais, je les connais bien. D'abord, ils n'ont pas envie de venir. Ce genre de montrer quelque chose, quand on était en arrière, c'est à se... Non, non, voilà, c'est vrai. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont été beaucoup dénigrés. Deux, il y a quand même des communautés importantes, c'est un peu mieux, et ils n'ont pas envie d'être stick-back. Mais si on leur tend la main, c'est-à-dire des gens qui s'arrêtent. Moi, je leur tend la main, tout le monde leur tend la main. Ah, oui, ils sont petits. On n'entend pas. Alors, excusez-moi deux secondes. Je vais faire un peu ce micro. Il ne faut pas hésiter à l'avoir assez de bête. Vous voyez la différence, c'est tout simple. Il faut l'avoir un tout petit peu plus haut. Pas tout à fait. Bonsoir à tous. Donc, je travaille en confiture. Ah, t'as pas de bonne pour les serviles. Je travaille en confiture. Et justement, Paris, on se posait la question de savoir pourquoi dans les bois-là, ça ne bougeait pas. Parce que normalement, ça aurait pu bouger. Et donc, je vais prendre aussi un autre exemple concernant les tâches. Les gitans avaient décidé de casser tout Paris. Et croyant, ils allaient le faire. Je ne sais pas ça. Je vais le faire. Je sais que je connais. Et maintenant, tout le monde se pose à la question de savoir pourquoi ça ne s'est pas passé. Parce que dans chaque banlieue, c'est exactement comme en 2015, on s'est juste posé la question de savoir pourquoi ça n'avait pas bougé dans les 92. C'est-à-dire banlieues et autres, toutes ces villes où normalement ça aurait dû bouger. Qu'est-ce qu'on a pris derrière ? Dans chaque banlieue, d'abord, il y a ceux qui font du trafic, qui sont très influents dans les banlieues. Il faut le savoir, il faut le dire, même si c'est carrément. Non, mais je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc, ils ont une grande défense dans les banlieues. Il y a ceux qu'on appelle les salatistes et autres qui ont énormément d'influence aussi. Et pour que les gens bougent dans les banlieues, il faut absolument que ces gens-là donnent des ordres, ça se fasse. Donc, en 2005, quand ça a bougé dans le 93, dans le 77, dans certaines zones, c'est parce que ces gens-là avaient donné des ordres, ça se fasse. Et dans le 92, on va en dire pourquoi ça n'a pas bougé. Tout simplement que c'est le 92 et les centres de l'ado dans toutes les distances. Et ces gens-là sont tellement puissants, ont des ramifications avec qui vous savez, vous venez de le dire, qu'il est pourri d'en haut, qu'il est pourri d'en haut, avait demandé à ça que dans le 93, ça ne bouge pas. Mais croyons-moi, ça n'a pas bougé, rien, rien. En ce moment, avec les gilets jaunes, les problèmes concernent aussi une banlieue où les gens créent, et certains racontent tout le monde. Mais tant que ceux qui leur prennent des ordres sont des gilets avec ceux d'en haut qui sont pourri, parce que ces gens-là, par derrière, ils parlent avec ceux d'en haut, ça ne bougera pas. Les gilets jaunes qui allaient casser Paris, il a suffi qu'il y ait des traitations en douce avec leurs gilets. Je ne voulais pas dire les noms, mais c'est pour ça que les gilets jaunes n'ont pas bougé. Et ce n'est pas fini. Nous savions déjà à l'avance que l'étagé ne sera pas condamné. C'est-à-dire qu'il faut savoir, il y a une heure qui a été votée il y a 4-5 ans, donc les gens ne font pas attention à ça. C'est la fermeuse de la tour dira. Qu'est-ce qu'elle dit ? C'est pour ça que désormais tous les élus, sachez-le, quand ils seront condamnés, qu'ils prennent 3 ans ou 4 ans, il y aura forcément, sur 3 ans, il y aura 2 ans avec ceux-ci, 1 an, avec plein d'aménageable. À partir du moment où l'élu en question peut prouver qu'il peut travailler pour rembourser ou je ne sais pas quoi, il n'aura même pas besoin qu'on lui mette le bracelet et rentre chez lui. C'est le cas de Kaisak et l'étagé pour calmer la vie. La communauté giletane a été condamnée à 2 ans. Avec un an de souci, donc, automatiquement, il tombe sur la loi qu'on verra qu'il n'est pas obligé d'aller en tourne. Et comme il doit rembourser, soit disant, la sécurité sociale pour avoir blessé des collègues policiers, parce que moi je travaille avec eux, Automatiquement, le monsieur rentre chez lui. Ah non, il a oublié. Non, mais c'est une façon de dire, c'est une façon de parler, tout le monde comprend le sujet. Donc, c'est-à-dire que l'équipe qui reste en tourne, il pourra aller travailler et après, soit disant, aller se présenter et ainsi de suite. Donc, les systèmes, il faut le savoir, il est tellement complainé, et je suis là par exemple, que pour que ça change, si les gens ne se mettent pas tous ensemble, c'est-à-dire tous ceux qui savent qu'à partir du 10 ou du 15, ils créent la date, c'est-à-dire qu'ils se mettent ensemble, cela ne marchera pas, ils auront les derniers mots. En ce moment, on manipule tellement la désinformation, comme vous le savez, il ne faut même croire que, et chez moi j'avais, c'est comme ça, c'est jamais. Donc, sachez que la bataille va être fûte, parce qu'ils ne vont rien lâcher. Et, par exemple, j'essaie de ne pas se battre. Et on ne lâchera rien non plus. Et on ne lâchera rien non plus. Alors, vous, pour vous sachiez un truc, vous pouvez vous montrer comment le premier intérieur de vous ? Le PIB, c'est un chiffre de référence, pour savoir si un pays d'aventure, s'il y a de bien, s'il y a moins de chômage, etc. Ce que je vais vous dire, je vais dans mon livre, on fasse la prochaine fois, si je m'en. Depuis le 1er janvier du 19h, le 2018, le produit des recettes de la drogue est incorporé au PIB. Oui, exactement. Oui, oui. Le produit estimé des recettes de la drogue est incorporé au PIB. Et c'est comme ça qu'au mois de mai 2018, la France allait mieux avec un chiffre de 2,8 en plus. La drogue, aujourd'hui, je comprends les mecs de banlieue, parce que tu en prends une légie jusqu'au bout, de façon pragmatique comme l'heure. Aujourd'hui, les trafiquants de drogue sont des étudiants de justice. Alors, ils participent au fait que le pays va bien. Moi, je dis maintenant aux dealers, quand ils sont attrapés, vous avez une circonstance à très vite, parce que vous participez au fait que le PIB va bien. Je vous jure, c'est vrai. Comment, aujourd'hui, on peut laisser passer ça ? La drogue est dans le produit intérieur brune. Et je vous en donne une petite. Pour 2021, ils ont ce début d'incorporer les recettes de la prostitution. Oui, mais c'est quand même du solide. Comment on peut faire ça ? Je ne sais plus ce que c'est, cette clause. Vraiment, près de la bouche. Bonsoir. Non, j'ai ma tricule. Alors, c'est ma profession, ahouh, ahouh. Non, alors, moi, c'est vrai qu'on parcourt, on a un petit groupe, là, on saut, on parcourt depuis le 17 novembre. On a fait des ronds-points les deux samedis qui l'ont suivi du 17 novembre. Après, on a été quand même sur Beauvais, Noyau, Chantilly, Compiègne. Et on se rend compte pourquoi les cités aussi ne viennent pas, je pense, aussi. Parce que ces gens-là vivent de la cistana. Et si, aussi, c'est le cas, ils ont peur. Ils ont peur que le gouvernement leur sucre tout. Nous, on voit bien dans les marches, quand on se retrouve à 4 000, 5 000, ce sont des gens qui ont 30, 40 ans, 50 ans, des gens de la classe moyenne. Ce ne sont pas des gens qui touchent le RSA, ou qui vivent des aides de Pierre-Paul Jarre, que ce soit. Et on s'en rend compte, et on bosse, en plus, et on travaille. Sauf que, je ne peux pas que j'essaie de continuer complètement sur ce qu'on a. Alors, oui, je vais peut-être me faire jouer pour tout ça. Non, non, c'est du prévu. Moi, je pense vraiment. Tu vas avoir de le penser. Et tout le monde va avoir de se tromper. Oui, bien sûr. Juste, je vais te faire très simple. Mais c'est de par la vision qu'on a. Oui, oui, je vais te faire très simple. D'accord. Déjà, il faut que tu saches que les gens qui sont dans la merde, qui sont des RSA, qui sont monoparentales, qui sont femmes de l'âge, n'ont, eux, pas le temps de faire la révolution. Parce qu'ils passent leur temps à essayer seulement de subsister. Donc, toutes les révolutions, y compris en 1789, ne se sont pas fait au démarrage par le peuple. Parce que le peuple, il s'occupait de chercher son pignon de pain. Donc, dire que les gens du RSA ne viennent pas, les gens des cités ne viennent pas parce que c'est tous des assistés, je peux te prouver par un plus B que tous les assistés ne sont pas forcément dans les cités. Moi, je suis RSA, je viens. Donc, c'est une vision un peu simple et pas forcément tout à fait juste. Et dans les assistés, il y a plein de gens qui viennent, par exemple, je vais te citer, par exemple, les handicapés. Les handicapés, c'est vrai. Les handicapés, c'est vrai. Et bien, pourtant, aujourd'hui, le gouvernement, le gouvernement, vous savez tout ce que c'est que la AH, l'allocation du handicapé, qui est de 700 euros. À peine, je n'ai plus les chiffres exacts. Et bien, quand tu es handicapé, que tu es reconnu handicapé, que tu touche cette allocation, si tu as le malheur d'aimer un type ou de nain qui gagne plus de 1200 euros par mois, on te supprime ton allocation. Tu vois que ça aussi, c'est les assistés qu'on est en train de partiliser. Pire ! L'Asie, vous savez ce que c'est que l'Asie ? J'ai appris ça il y a eu jour, j'attendais une preuve. Donc, un handicapé qui gagne moins de 1900 euros par mois. C'est une image, je vous donne un chiffre. Et donc, on lui donne l'application, on lui demande, s'il a une maison, d'hypothéquer sa maison. Non, je vous jure, c'est vrai. Je vous jure, c'est vrai. Donc, tu vois, les assistés, ils ne sont pas forcément le droit. Et je t'assure qu'on les cité, j'ai les chiffres nationaux, mais les assistés ne sont pas très moindres. Je rejoins plus l'analyse du monsieur de la préfecture, qui fait qu'il y a des califs, entre guillemets, des caïds, entre guillemets, des communautés, entre guillemets, des gitans, entre guillemets, que le gouvernement ou ses sbires ont bien brossé dans le sens du point, pour leur dire ne bougez pas, on va vous laisser faire votre trafic tranquillement. D'autant plus que tous les mecs de la BAC et de la BNI, tous les week-ends, sont sur les malignes. Et que, on a tout intérêt, et monsieur Macron vient de le faire aussi, en essayant de triturer la loi de 1901, 1901, 1905, où dans cette loi, il va autoriser les religions, qu'elles soient judéo-chrétiennes, musulmanes, à ne plus faire partie des lobbies référenciées. Je ne t'explique pas que les imams, les évêques, et les... Comment ça se rappelle chez les égyptiens ? Les babas ! J'essaie de toujours prendre des trois, je suis gentil des trois, pour ne pas avoir une dame en tête. Bon, tous, ce sont tous léché des babines, et qui, donc, ils n'ont aucun intérêt à bouger. Donc, c'est plus une explication comme ça, plutôt qu'une explication de ces... Ils pensent toujours que les gens qui n'ont pas de thunes, et qui vivent justement des subsides, passent tellement de temps à obtenir leurs trois sous de subventions ou de subsides, qu'ils n'ont malheureusement pas le temps de manifester. Parce que quand tu es toute seule, que tu as trois bosses, que tu touches que 800 euros, que tu fais deux heures de transport, que tu dois laver le linge, que tu dois aller chercher ton gosse, ce machin, qu'en plus tu vis dans une cité où c'est la merde, tu n'as pas les temps de manifester. Non, il n'y a pas d'assistanat pour être magnifique, regardez la vraie définition. Oui. On est la CIC, c'est qu'il y a en vigueur. Oui, oui, mais il n'y a pas d'assistanat en France. Madame Bécancourt a produit quoi à nos intérêts ? Des intérêts ? Regarde, c'est-à-dire que il y a eu des gens qui ont travaillé pour elle, qui ont arrêté de dire qu'on travaille pour un patron. On ne travaille pas pour un patron. C'est nous qui travaillons pour lui, c'est-à-dire que là, non, mais on travaille pour lui. Il ne nous donne pas du travail, c'est lui, mais c'est les deux pour lui. Bien sûr que non. C'est les deux. Bien sûr que non, mais pas pour lui. Non, mais on ne va pas refaire un débat sur l'assistanat. C'est simplement qu'on ne va pas refaire un débat sur l'assistanat. Je ne suis pas sûr. Je ne vais pas travailler autrement. Vous direz, réellement, vous sortirez de l'emploi. Mais je ne pense pas que ce soit un débat, c'est ça, et on ne pourra pas... qu'on se rende compte que si on veut reprendre en main, et je crois qu'on ne va pas faire de pause, si on veut reprendre en main de notre vie, il faut qu'aujourd'hui, on se bat jusqu'au bout parce que le combat qu'on est en train de faire, aujourd'hui, c'est un combat à mort. Si on ne gagne pas avec les gilets jaunes et l'ensemble de la population, toutes les lois qui sont en train de se mettre en place, dont je n'ai pas le temps de vous parler ce soir, sont faites pour nous verrouiller. Sont faites pour faire que demain, demain, je vais vous dire ce qui va se passer, quand tout sera sur une petite carte, parce que ça sera plus pratique d'avoir son argent sur sa carte, sa carte vitale, son ordonnance de médecin, son machin. Quand vous allez chercher un boulot et que le mec va devoir voir sur la carte et qu'on ne me dise pas qu'il ne le fera pas, que ça fait trois fois que vous faites un test de grossesse, et bien, il ne vous embauchera pas. Quand il verra que vous êtes diabétique, sous le dialyse, parce que ça sera marqué sur votre carte, et bien, il ne vous embauchera pas. Quand il verra que votre compte en banque est sans arrêt dans le rouge, etc., que c'est vous postuler pour un poste où il y a de l'argent à manier, parce qu'il verra votre compte en banque, et bien, il ne vous embauchera pas. Et c'est ça, la société de l'homme. Et le pire, rappelez-vous les films américains, pour un jeu qui sont un petit peu de mon âge, moi, ça m'a toujours frappé. Vous savez, le mec, il rentre dans une boutique et il présente, les Américains, ils avaient des cartes, ils tiraient un truc comme un accordéon. Il y avait 50 cartes. Je ne sais pas si vous voyez ces images. Le mec, il prend une carte, il la donne à la caissière, la caissière la met dans la machine, il n'y a pas de sous. Le mec, il prend une deuxième carte, elle met dans la machine, il n'y a pas de sous. Et vous voyez la caissière qui prend un ciseau et qui coupe les cartes en deux. Le mec, il sort, il n'a plus vu, parce que toute sa vie était sur la carte. Et qu'à partir du moment, il y a un titre derrière un écran, en haut, dans un bureau à Washington, vous voyez alors, décide que vous n'avez plus le droit de vivre parce que vous êtes à découvert. Il appuie sur un bouton et toute votre carte ne marche pas. Demain, si par hasard, dans votre liberté d'entreprendre, vous ne voulez pas payer telle personne parce que vous estimez que cette personne-là vous a volé ou vous a truandé comme tout est sur votre carte et qu'ils se connaissent tous là-haut, et bien tant que vous n'aurez pas payé cette personne-là, l'ensemble de votre carte ne marche pas plus. Et je vous le dis parce que ça existe déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne payent pas leurs amendes. Pas benala, pas benala, en dessous. Et bien, vous voulez prendre l'avion et c'est arrivé à mon fils. Et bien l'avion, il n'a pas pris. parce qu'ils ont tapé sur un ordinateur, il devait une amende et c'était une bricombe. Mais il n'avait pas reçu, il n'avait pas reçu le papier, je ne comprends pas les détails. Donc il l'avait mis dans le fichier, et bien il n'a pas pu prendre l'avion. Quand demain, tout sera informatisé sur une carte, comment vous allez pouvoir faire pour vous défendre face à la machine ? Et ça, si on ne se bat pas aujourd'hui pour garder ces espaces de liberté, si on ne se bat pas aujourd'hui pour pouvoir continuer à voter à la main, à la main, je vais mettre un putain dans l'urne. Demain, tout se fera par machine et demain, vous ne serez pas les robots, vous serez juste les serviteurs des robots. Et ceux qui commanderont les robots, nous commanderons derrière. J'arrête la question, je peux parler de trois ans. Vous avez des questions ? Oui, mais nous, on est prêt à écouter de bien qui sont là. Monsieur Pasco, bonsoir, toutes les amitiés, c'est quelqu'un que je commence à vous suivre depuis un petit moment maintenant. Et je vois ça, votre position par rapport, parce qu'on parle de plus en plus, alors, on parle de plus en plus du droit de vote obligatoire. Quelle est votre position là-dessus, s'il vous plaît ? Moi, elle est inscrite dans mes études. Je suis pour le droit de vote obligatoire. Tu veux que je t'explique pour pas vite fait ? Oui, il va. Parce que s'il y a un vote, d'abord, il y a 96 pays qui font déjà. C'est une première chose. Et quand tu as le vote obligatoire, le vote blanc devient juridiquement un vote exprimé. C'est-à-dire qu'à partir où il y a le vote obligatoire, on ne peut pas faire autrement que rendre le vote blanc exprimé. Donc, si le vote blanc est exprimé, on est obligé de le mettre avec un seuil révocatoire. C'est-à-dire que, c'est vrai que j'explique, moi, je suis pour le seuil du voteur, c'est quand il y a plus de bulletins blancs. Là, déjà, ici, vous partez ? Quand, et ça, c'est ma position, mais ce n'est que la mienne, ce que j'appelle le vote blanc révocatoire, c'est quand le nombre de bulletins blancs dépasse le seuil du nombre de celui qui a le plus de voix. Vous voyez, je vais très loin. Celui qui a le plus de voix, c'est que le mec, il a 15% de voix pour lui, s'il y a 16% de voix de blanc, il dégage. Ils dégagent et ils ne peuvent pas se représenter. Et ça se fait dans certains pays. Il ne faut pas croire qu'on est en avant quand ça se fait. Quand il y a plus de bulletins blancs que le premier de la liste, vous dégagez. Alors, je t'explique en plus, parce que dans les pays où il y a le vote obligatoire, il y a encore des gens qui ne vont pas voter. Par exemple, en Belgique, il y a 5% des gens qui ne vont pas voter. Ils ont une amende qu'on n'applique jamais. Par contre, je voudrais t'alerté aussi parce que je voulais être rejoint de ce que tu as dit à quelques 2-3 minutes. T'alerté avec le piège de la nouvelle loi contre les casseurs qui en fait est un gros piège total puisque à partir du moment où ça reste entre les mains du préfet, les dirigeants pourront très bien le dire parce que tu auras critiqué sur Internet une loi ou quelque chose qui n'aura pas plu comme tu l'as dit tout à l'heure. À ce moment-là, ça voudrait plus simplement dire qu'on pourrait être très bien demain être considéré. Je rejoins les propos de M. Charles de Courson qui est un député que je connais qui est un peu droit il a le droit qui a dit qu'on entrait dans un régime de Vichy. Nous sommes dans un régime de Vichy. Et je le dis dans une interview quand plusieurs fois moi je me suis fait nasser par définit dans l'anifestation j'avais l'impression d'être au même livre. On ne se rend pas compte mais à partir du moment où c'est un pouvoir politique qui décide de t'arrêter ça me rappelle les... Papa, papa, je ne l'ai pas vécu mais dans l'histoire que j'ai lue de sinistres réputations. C'est pour ça que je vous dis essayons de les baiser à leur propre jeu. De rentrer à 150 dans un magasin et de ne rien acheter c'est pas une manif. Comment M. le Préfet peut vous intervenir de rentrer dans un magasin ? Avec les poches pleines de sardines et de litière de chien. Et de litière de chien. Et de litière de chien. Non, ne le faites pas. Il ne faut pas le faire. Il faut pas le faire. Mais si par hasard s'ils ne m'écoutez pas faites-le dans des endroits ciblés. Le ne faites pas dans le petit magasin de l'épicier du coin c'est un peu con. À Carrefour. Oui, il y a Apple il y a plein de gens qui ne le font pas. Il y a Starbox. Carrefour. Il y a plein de gens qui parlent de Zépo en France. Il y a Raison. Carrefour. Carrefour qui dit c'est aussi. Vous avez parfaitement le droit. Et moi je vais vous dire je vais vous donner un truc pour Carrefour. Moi je vous jure je l'ai fait. Je suis à faire mal pour ça. Avec mon épouse à un moment donné on n'achetait que des produits en promotion. Parce que j'ai six enfants et que je peux vous assurer que les produits en promotion c'est moins cher. Vous n'avez qu'à mon père qui ne peut pas rembourser. Tout le type où on avait des renforçements. Le truc dans Carrefour c'est que souvent pour te piéger tu dois passer un article pour un article. Tu vois si tu as 25 camemberts pour un machin il te faut 25 tickets de camemberts. Vous me savez ? Mais qu'est-ce qui vous empêche d'organiser ça dans un Carrefour ? Vous avez parfaitement le droit d'arriver une caisse avec 200 produits et d'exiger une facture par produit. Si vous faites ça à 15 caisses en même temps je pense que le directeur mettra pas deux minutes à venir. Et là je vais vous dire monsieur le préfet pour vous empêcher de manifester il va quand même avoir du mal. Et ça c'est des choses légales. C'est parfaitement légal. Vous êtes étudiant quand vous partez vous dites à demain. Je vous jure que ça marche. Vous avez l'intelligence de prévenir des journalistes en même temps un journaliste il va se régaler avec ça. Et bien entendu vous faites comme sur les repoints. Vous laissez deux caisses où il n'y a personne. Vous laissez deux caisses et vous pouvez passer comme ils veulent. Il ne faut pas les changer jusqu'au bout. Mais sur 17 caisses vous en passez 15 et vous mettez à deux rangs et vous faites payer un article par un article et si possible faites la poing en centimes je peux vous assurer que depuis une demi-heure ça va être la panique partout. Partout. Et tu passes à la tête et tu te rembourses 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 Non mais il y a plein de trucs vous pouvez exiger une facture vous avez le droit servez-vous du système pour le retourner contre lui. Ça ne sert à rien de se taper à la tête contre le système il faut creuser en dessous il faut passer par-dessus il faut passer par les côtés et là on nique là on nique si vous passez le mot je vais vous dire une métive vous êtes suffisamment si vous passez le mot de ne pas que vous avez tel produit sur votre coin parce que vous avez décidé en tant que jour que ce produit-là était dépassé et nous on a gagné des combats je suis pareil d'une association qui s'appelle iBoyCon.org Prenez note iBoyCon.org c'est une association que je parais qui est une association des acteurs citoyens on a lancé une campagne on a lancé une campagne contre les boîtes de thon petit navire parce que c'est une pêche au chalut dégueulasse ils raclaient les sols ils raclaient les sols et pour avoir trois thons et vous y êtes tout on a envoyé 50 000 mails et des mails c'est facile c'est de chez soi 50 000 mails différents en disant attention à partir du demain on achète votre boîte on va acheter la boîte concurrente ce que je vous dis encore il faut être vérifié mais vrai au bout de 15 jours les patrons de petits bateaux appelaient les dirigeants de iBoyCon.org ils ont changé leur système de ramassage de thon on avait gagné 50 000 mails 50 000 boîtes de thon qu'on n'a pas alors 10 ans aujourd'hui on peut gagner encore on peut le faire et ce que nous on a fait avec petit navire vous pouvez le faire avec autre chose il y a une application que je vends est-ce que quelqu'un a une UKA dans la salle UKA oui l'application UKA oui je l'ai comment ça se fait qu'il n'y a qu'une seule personne non je l'ai vous avez UKA c'est une application géniale on se sert de leur bêtise vous avez votre téléphone maintenant c'est la modernité dessus il y a une application vous passez ça sur le produit c'est en forme de carotte c'est une carotte c'est gratuit en plus vous passez ça vous passez ça sur le code barre et vous savez si le produit c'est de la merde ou pas exact et éventuellement ils proposent un produit un peu meilleur c'est gratuit c'est UKA et elle n'est pas payée par un organisme elle est indépendante etc etc pourquoi on ne s'en sert pas moi je me sers du peu de ça ma femme aussi il y a plein de produits que je n'achète plus et en plus et en plus si vous prenez votre après-midi pour faire les courses vous pouvez bloquer les rayons pour regarder les produits tranquillement mais je te dis servons-nous du système UKA c'est génial on a fait un autre truc avec on a lancé une application qui s'appelle buy or not buy or acheter ou ne pas acheter c'est une application qui est comme UKA quand vous la passez sur le produit non seulement ça vous dit si c'est de la merde mais en plus ça vous dit si ça fait partie de l'entreprise qui truande si c'est une entreprise par exemple qui fait des procès comme Monsanto qui appartient à Monsanto ou à Bayer mais que c'est une sous-traitante avec buy hors-note on le sait après c'est vous que vous achetez vous achetez pas moi je vois ça j'achète pas alors alors faut pas non plus qu'on est dans l'absolu ça m'arrête de temps en temps d'acheter une barbe au chocolat on est bien d'accord mais je peux vous assurer que moi je tombe pas sur des produits je me ressens pas avec un panier vide ça c'est pas vrai et en plus je me suis aperçu qu'il y avait des produits que je pensais dégueulasses que je pensais dégueulasses je suis tombé sur le cul en passant du camp et en pensant que ce produit était plus sain que celui qu'on me vantait bien sûr observez-vous vous-même soyez acteur de votre consommation buy hors-note ipoycott.org par exemple bonsoir monsieur Philippe je suis Laurent je suis gardien et en fait je voudrais vous poser une petite question par rapport à une personne que vous voulez connaître sur Youtube Serge Petit Demange qu'est-ce que vous en pensez Serge Petit Demange t'es quoi ? il n'y a rien de ? sur Youtube oui mais tu sais pour moi je suis pas dieu je suis pas un gourou je suis pas une assistante sociale je donnais pas tout il passe en couple par exemple sur Youtube honnêtement je le connais pas il est passé en circuit je vous amèterai à regarder d'accord parce que je peux pas vous raconter l'intégralité des vidéos que j'ai visionnées mais apparemment c'était un général qui a travaillé le général tu m'aurais dit le général oui j'ai vu passer pour regarder c'est intéressant il y a plein de choses intéressantes les cheveux pour le renforcer j'ai que 24 heures mais je suis d'accord avec toi merci c'est gentil par rapport en fait à la forme d'argent électronique et autres c'est pas valable parce qu'aujourd'hui on est dans un système capitaliste où le compte en banque l'argent qu'on croit déposer est en fait un argent qui est inspiré à l'actif de la banque et que donc il appartient à la banque et que le chiffre que l'on voit sur le compte n'est qu'une reconnaissance de dette de la banque à notre faveur et donc là aujourd'hui le système enfin dire de l'argent électronique tout de suite c'est la merde quoi je pense que c'est uniquement parce qu'on est dans un système dans le système actuel et dans un autre système il vaut très bien être très bien ça c'est le système si la monnaie était non circulante non-thésorisable on est d'accord je réponds toujours à ça si ma grand-mère en avait je ne m'appellerai pas Philippe j'ai juste un exemple qui s'appelle le Bitcoin qui devait être une monnaie alternative qui devait être une monnaie alternative quand on voit la spéculation qui a été faite dessus c'est pas mieux oui mais tout ce qui est électronique malheureusement et je ne parle pas on ne va pas donc l'entendre le débat j'entends le débat sur la sécurité je fais ça il n'y a aucune sécurité totale aujourd'hui sur les monnaies cryptées aucune comme sur le vote électronique mais malheureusement non oui et malheureusement malheureusement je ne pense pas que ça change donc pour l'instant le billet de banque même si on peut les falsifier tu l'as dans la main tu sais à qui tu le donnes et tu peux le donner en toute liberté ce qui n'est plus le cas quand tu passes par l'ordinateur mais c'est aussi la notion de liberté qui m'intéresse dans ce système actuel mais même dans un autre système on pourrait en parler des heures je te promets que le jour où le système a changé je vois je vois le candidat mais je ne fais pas d'inverse je ne mets pas un système en place en disant vous n'avez pas le système on va le changer non mais c'est pour ça on peut dire que tous les élus demain doivent être honnêtes tant qu'on ne mettra pas des règles on essaie de raconter mais oui tant qu'on ne mettra pas des règles raconnières les mecs rentreront dans la page je vous propose une dernière question avant la pause bonjour bonsoir bonsoir c'est pas vraiment déçu c'est juste déjà pour vous dire bravo quand vous nous dites d'utiliser leur système contre eux et l'histoire des 50 000 mails c'est absolument excellent parce qu'effectivement ça marche tout de suite alors moi je voulais dire j'ai fait un truc sur Gisor on ne peut pas vraiment on peut essayer mais on ne peut pas vraiment boycotter Google bon en attendant du make-up tax par contre ce que j'ai fait c'est que j'ai complètement hacké Google alors sur Gisor j'ai mis l'Amérique sur Google Maps j'ai dit que c'était le lieu gilet jaune le premier rond-point où on était j'ai mis assemblée constituant le gilet jaune et en fait vous allez voir vous tapez gilet jaune sur Google Maps vous allez voir à Gisor tous les lieux il y en a au moins 5 l'Amérique l'Office du Tourisme et 3 rond-points aujourd'hui c'est déclaré ça restera inscrit et en japonais s'il va voir il verra que c'est gilet jaune et en fait je pense qu'il faut juste comme ça pénétrer pénétrer le système existant avec notre résistance et l'autre et juste pour dire la service sur le gâteau c'est qu'il y en a deux que j'ai référencées et que j'ai réclamées comme étant mon lieu je l'ai fait pour la mairie et l'Office du Tourisme et du coup Google comme c'est automatique ils ont envoyé une lettre automatiquement et la mairie m'a appelé elle m'a dit mademoiselle Julie gilet jaune vous avez une lettre de Google qui nous attend à la mairie et ça on peut tous le faire elle a raison moi j'adore moi j'adore je vois un autre truc j'adore je vois un Facebook parce que Facebook on peut pas s'en passer aujourd'hui mais quand vous savez que Facebook est là on va piquer vos données moi systématiquement je passe 3 jours je vais voir que des publicités légales et 2 jours après je vais voir des publicités sur les boucheries ils sont complètement paumés ils savent pas vous placer donc servez-vous servez-vous d'eux quand vous regardez les trucs sur Facebook etc regardez les trucs complètement à l'inverse de ce que vous pensez je fais la même chose avec les sondages quand un sondage me téléphone et ça arrive pas sans mais ça arrive malheureusement je réponds n'importe quoi n'importe quoi parce que ils sont complètement perdus derrière par des sondages si vous répondez la vérité non seulement ils vous maquillent et ils la pondèrent mais si vous commencez à répondre n'importe quoi à tous les sondages c'est un bonheur moi je réponds que j'ai une femme que j'ai 78 ans que j'ai mes croquettes je me réassure derrière pour remplir le truc ils sont dans la merde mais ça dépend ce que je vais essayer de vous expliquer mais ne vous laissez pas manipuler par le système serrez-vous-en moi Facebook ils savent pas où vous classer d'un coup je suis légal d'un coup j'aime la viande comment ils font pour envoyer une publicité ciblée ils savent pas ça les a pas d'argent ça c'est une grande militante parce que tu me l'as dit tout à l'heure moi je voulais simplement poser une question par rapport à nos gouvernants pour moi ils ne gouvernent plus ils font ça parce qu'en fait c'est l'Europe qui commande et qu'il n'y a plus de nation et qu'on va même on a monsieur le maire a mis de faillite l'intriguerie qui date siècle et nos billets c'est monsieur Jovanovitch qui l'a révélé il y a très peu et on aura n'importe quel personnage qui se présente soit il faut qu'il se plie au bon vouloir de monsieur Juncker qui est un incapable un alcoolique et tout ce qu'on veut il n'a même pas été élu ils n'ont pas été élu les billets de paire ils commandent et est-ce que simplement de faire partir ma courte ça ne suffira pas oui il faut changer tout le système mais il ne faut pas passer par eux parce que l'Assemblée nationale a dit non non pas de riz il n'y a pas longtemps il paraît qu'ils ont été deux heures et huit à plancher qu'ils ont dit non 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 pas de référendum c'est placé ils n'en veulent pas donc il va falloir qu'on l'impose une autre façon oui on va l'imposer alors juste pour faire court par rapport à l'Europe je ne peux être d'accord avec toi maintenant moi j'essaye toujours et je le dis quand il faut monter les marches d'Escania donc l'Europe c'est purement directuel si jamais on met des élus qui disent non l'Europe je suis d'accord et je lui demande de le dire c'est de la don l'Europe ne travaille que pour des intérêts personnels il y a 20 lobbyistes payés par députés 20 l'Europe n'est pas des représentants du peuple les hommes sont des représentants des entreprises maintenant il y a un pays qui s'appelle l'Italie on aime on n'aime pas elle a dit je ne me laisse pas faire l'Europe a plié la France devait ne pas dépenser 3% de déficit on va faire 3,5 l'Europe s'est plié donc te dire qu'il faut d'abord casser l'Europe avant de casser la France moi je dis non parce que là on n'irait pas jamais on peut casser la France on peut changer le système en France et s'il y a des élus qui ont un queue de couille ils diront à l'Europe va te faire foutre et là on vient vous savez qu'en ce moment il y a une désinformation que les gens ne savent pas par exemple l'Europe en Angleterre le taux de chômage en Angleterre vous savez combien il est ? 4% je vais dire 5 4% et on vient aussi expliquer que le Brexit le Brexit c'est si dégueulasse que ça et bien non c'est de la manipulation mais qui a dit non ? l'Angleterre et l'Angleterre ne va pas plus s'en porter c'est vrai que l'Europe aujourd'hui ne correspond pas à l'Europe les Français en 2005 c'est une Europe uniquement économie et qui n'est pas au service des habitants ça je suis d'accord les Français en 2005 mais j'ai pour l'habitude de commencer par m'occuper de ce qui se passe dans ma maison et une fois que ma maison va être solide j'enverrai chier les autres ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'Europe on avait dit non en 2005 ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'Europe mais moi je connais plutôt l'Europe comme une copropriété chacun est libre dans sa maison et on s'occupe ensemble des espaces communs et alors là l'Europe malheureusement s'occupe de votre maison moi je veux mettre le papier peint que je veux dans ma maison c'est pas à l'Europe de me dire quel papier peint je dois mettre dans ma maison et je pense réellement que stratégiquement commençons par changer le système en France et on imposera à l'Europe ils ne peuvent rien faire si on dit non ils ne peuvent rien faire l'Irlande a les envoyés pétés ils n'ont rien dit l'Islande a refusé de rentrer dans l'Europe ils n'ont rien dit l'Italie a dit je me casse par rapport à l'Europe ils n'ont rien dit l'Angleterre a le plus barré ils foutent des bâtons dans l'Europe mais ils n'ont rien dit c'est purement virtuel l'Europe le pouvoir de l'Europe c'est le pouvoir qu'on leur donne le jour où tu dis tu n'as plus de pouvoir ils n'ont plus rien plus rien mais non l'argent c'est sur des machines l'argent c'est nous qui le versons à l'Europe si dommage j'arrête de verser va te faire foutre on en verse plus déjà qu'on en fait je sais j'ai vu j'ai vu avec François Gineau il y a eu donc l'article 68 je connais l'article de 42.3 vers une scène je connais de plus on verse je connais l'article 68 qui est un vrai état-article combien de députés l'ont signé en France un et je le connais il s'appelle Frank Barlin et c'est pas une référence je le connais bien donc il y a un député donc on a pour gueuler l'article 68 l'article 50 l'article 42 l'article 3 l'article H1 seul le nombre et la force les feront plier et s'il y a le nombre et la force l'Europe elle ira se faire foutre alors je vous propose une pause de 10 minutes